Bonjour et bienvenue au deuxième épisode de Stratégie ludique hebdo. Je suis Wilhelm van der Roche, je suis un consultant en stratégie de communication et d'image de marque et je pratique de la stratégie ludique, je suis particulièrement intéressé par les jeux et dans cette nouvelle série d'épisodes qui vont faire moins de 5 minutes à chaque fois, c'est notre deuxième épisode, on est en train de regarder tout ce que j'étudie sur le jeu, donc notamment en ce moment les jeux et les hommes de Roger Caillois, le sociologue et nous sommes au début en train de regarder la définition de ce qu'est un jeu, de ce que constitue le jeu et la première partie de la définition dans le premier épisode, on a vu que c'est quelque chose qui est libre et la deuxième partie de la définition, c'est quelque chose qui est séparé. Le jeu est séparé, c'est une activité qui est circonscrite dans des limites d'espace, de temps, précises et fixées à l'avance. Donc à chaque fois et à chaque vidéo, je vais utiliser deux exemples qui viennent de marques ou qui viennent d'éléments intéressants, de contenus intéressants que j'ai trouvés dans YouTube. Je fais ces vidéos à la fois en anglais et en français, donc la plupart du temps, ces publicités ou ces vidéos intéressantes seront souvent en anglais, je dois la mettre. J'essaierai au fur et à mesure de trouver des exemples en français également, mais je dois avouer que ça me prend beaucoup de temps de faire les vidéos et de faire tout mon contenu en anglais et en français à la fois. En tous les cas, c'est pas forcément des illustrations qui sont contraires ou opposées, mais en tout cas contrastées au minimum. Donc par exemple, dans le premier épisode, j'ai utilisé quelque chose que je n'avais pas aimé en termes de publicité, mais c'était pas forcément le cas à chaque fois. Donc certainement quelque chose que je trouve lié, qui illustre la définition de cette caractéristique du jeu. Donc là, j'ai deux exemples. L'un de l'agence de publicité globale mondiale BBDO, qui est présente partout dans le monde, d'ailleurs pour laquelle j'ai travaillé quand j'étais à Chicago, mais je ne travaille plus avec eux actuellement. Et au moment du confinement partout dans le monde, étant donné qu'énormément d'entre nous ont travaillé à la maison et travaillent même encore à la maison pour beaucoup d'entre nous, ils ont créé une initiative pour soutenir leurs employés à créer leur environnement de bureau chez eux. Donc il s'appelle BBDO Your Home, votre maison, pour avoir la signature de la... C'était une initiative, c'est une initiative, dans un site pour créer sa propre signature, pour créer son bureau officiel, entre guillemets, BBDO Chez Moi, pour qu'à la place de BBDO Chicago, BBDO New York, BBDO Paris, il y ait BBDO Chez Moi. Et donc pour soutenir et encadrer leurs employés, les soutenir à travailler de chez eux également. Donc ça c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant et qui joue un petit peu avec la notion d'être cadré dans le temps et dans l'espace comme un jeu, comme une partie de jeu, comme un match de foot, etc. Bien évidemment, le match de sport, c'est quelque chose d'assez évident pour ce genre d'exemple. Exemple numéro 2, donc bien évidemment, il y a un côté obscur un peu, on pourrait dire, cette idée d'être séparé dans le temps et dans l'espace, particulièrement dans ce qu'on a vécu dans le confinement et pendant la pandémie, pour beaucoup qui sont encore en train de vivre des situations difficiles. Et la Born Free Foundation, la fondation, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais c'est quelque chose pour protéger les animaux, Born Free, en Angleterre. Donc cet exemple nous vient d'Angleterre, qui s'appelle Creature Discomfort. Et c'est l'agence Engine qui a travaillé en partenariat avec Hardman Animation, qui sont très très connus pour Wallace et Gromit, pour tout ce qui est animation par image. Et ils ont fait une série il y a des années qui s'appelait Creature Comfort, qui prenait l'audio d'interviews avec des gens et des animaux qui sont filmés en vrai. Et ils ont utilisé ce même exemple pour quelque chose qui a beaucoup d'impact, mais qui est un peu dur, pour illustrer les animaux qui sont maltraités et qui sont enfermés. Donc à chaque fois, on a des animations d'animaux qui sont enfermés, mais avec l'audio qui vient de vraies personnes qui sont anglaises et qui parlent des difficultés qu'elles ont vécues pendant le confinement chez eux, chez elles. Et donc ça, c'est quelque chose qui, d'un côté, l'effet pour les animaux en question et pour la cause en question n'est pas quelque chose de particulièrement ludique où ce n'est pas un jeu pour eux, mais ils ont joué avec les formats et ils ont joué avec cette idée que les choses sont séparées dans le temps et dans l'espace pour mixer deux formats ensemble pour vraiment créer une idée qui a beaucoup d'impact. Donc je me suis dit que c'était assez intéressant comme idée pour montrer deux versions différentes et deux illustrations différentes. Donc voilà. À très bientôt pour le troisième épisode. N'oubliez pas de liker les vidéos, poster vos commentaires si vous avez d'autres illustrations de ce point en particulier et vous abonner à la chaîne pour avoir d'autres vidéos de tout ce que je suis en train de faire en anglais et en français. Merci. Au revoir.